Musique Et pour votre petit déjeuner à Londres vendredi, qu'est-ce que je vous réserve, avions ou au restard ? Non, vendredi matin, je suis à Monaco. Ah, c'est vrai, vous avez votre dîner au sportif. Alors, on annule Londres et je vous prends un Nice New York, ça vous évitera de repasser à Paris ? Très bien. Quoi ? Vous n'êtes pas encore parti ? Où ça ? Où ça ? Et votre rendez-vous avec le chef du protocole, il vous attend dans sa voiture avec son chauffeur depuis une demi-heure. Attendez, pour le vin, on n'a encore rien décidé et la commande doit partir ce soir. Ça, c'est une petite trouvaille, vous allez m'en dire des nouvelles. Mais c'est un machilien, ça. Il est formidable, non ? Choufroy, un vin chilien au sommet de la francophonie, mais vous cherchez l'incident ou quoi ? L'incident buleur, il est tout trouvé. Oui, oui, oui. Bon, ça va ? Vous vous faites comme ça ? On dirait Tom Cruise. Allez. Pour le champagne, vous ne m'avez rien dit. Édiciez votre champagne pour un pot de départ à la retraite. Vous n'aimez pas ? Choufroy, pour le déjeuner de clôture, je veux un champagne. Un grand, un vrai, je ne veux pas du mousseux pour le palais des pompiers. Vous serez prêt ? Je suis toujours prêt. Voilà de quoi vous rassurer. Merci. Merci. Mais d'ailleurs, de l'angouste aux huîtres chaudes, il n'était pas question du homard ? Si. Excusez-moi. Oui. Choufroy, oui, c'est quoi cette histoire de langouste d'Australie ? Ça fait trois fois que je vous dis que je veux du homard de Bretagne. Oui, idem pour les huîtres. Et je veux que tout voyage en moins de cinq heures. Moralité, tout vient de Bretagne. Eh bien, il ne nous manque plus que ça. Mauvaise nouvelle ? Plutôt, oui. Les routiers viennent de lancer un mot d'ordre de grève d'ici à ce qu'on se retrouve avec une opération escargot le jour du sommet. Les routiers qui bloquaient depuis hier matin tous les accès à Paris et aux principales villes de France ont renouvelé leur préavis de grève pour les prochaines 48 heures. Le 23e sommet de la francophonie s'est ouvert ce matin à Paris. 47 chefs d'État et de gouvernement sont rassemblés pour évoquer l'avenir de la communauté francophone dans le monde. Promesse tenue, un franc succès, un sommet à son sommet, si ça c'est pas une réussite. Et vous avez vu l'article de communication et entreprise ? Numéro 1 de l'événementiel haut de gamme, Vincent Rivière a déjà fait ses preuves en 15 ans dans les plus grandes manifestations mondaines et sportives. Il restait à s'essayer aux grands rendez-vous internationaux et s'est visiblement transformé. Après un pareil succès, il va encore nous demander une augmentation. Bon, qu'on aille quand même le chercher pour qu'on arrousse ça ensemble. Alors ? Mathieu ? Lily ? Oh, il y a quelqu'un ? Joyeux anniversaire papounet, joyeux anniversaire papounet, joyeux anniversaire papounet, joyeux anniversaire, mon amour. Bonne fête, pourquoi ? Non, mais attends, mais c'est quoi ce... Joyeux Noël, mon papounet. Ben attends, c'est quoi ce blanc ? C'est pas mon anniversaire, c'est pas ma fête, c'est pas non plus. Mais comme on a raté les trois, on s'est dit que ton somme est terminé, on pourrait rattraper les occasions manquées. D'accord, oui, vous me faites un print gros, quoi, c'est ça ? Oui, pour une fois qu'on le tient, on en profite. Allez, maintenant tu me souffles ça. Super ! Et attaque tout le monde, là, sinon ma quiche va être toute ratatinée, merci. Ça va, Crétin ? Non, ça va. Mais tu t'en parles pour faire un petit tard, quoi. Oh, mon téléphone ! Tu pourrais draguer ? Comme ça, c'est pratique. Papa, c'est ton patron. Allô, Martineau, non, mais écoute, vous avez eu l'heure, hein ? Non, écoute, là, je suis désolé parce que j'ai un petit déjeuner de famille, hein ? Quoi ? Non, c'est pas vrai. Oh, nom de Dieu ! Bon, ben, euh, eh ben oui, j'arrive, j'arrive. Oh, merde, 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 merde. Oh là là, c'est fini. Oh, non, c'est pas vrai. Sur dix personnes intoxiquées, il y a trois chefs d'État et quatre ambassadeurs. Je ne vous raconte pas le scandale. Lisez-lui le dernier butin de santé, qu'ils sachent dans quelle merde on est. Alors, médecin de santé. Grave intoxication alimentaire due à des fruits de mer avariés. Dix patients pourront sortir dans les 48 heures, mais deux d'entre eux sont dans un état préoccupant. Je suis désolé, Rivière, mais devant un pareil scandale, il nous fallait une tête. Et c'est la mienne que vous avez choisie ? C'est vous qui étiez en charge de ce sommet. Et Jouffrois ? Il y est pour rien, les Jouffrois. On va quand même pas faire porter le chapeau à un fournisseur. Non, mais c'est quand même lui qui a merdé. Et les autres, avec leur putain de grève. Écoutez, Rivière, ce n'est pas en épinglant de traiteurs ou en accusant les routiers qu'on va calmer le jour près du Quai d'Orsay. Désolé, Vincent. Je n'avais pas d'autre choix. Mais rassurez-vous, vous ne partirez pas tout nu. Vos indemnités sont à la hauteur du sacrifice. Les fumiers ! J'ai triplé le chiffre d'affaires de la boîte. Il me congédie comme à l'arbin. Attends, t'as 500 000 euros ? Attends. Indemnités de licenciement de 500 000 euros, plus trois mois de salaire ? Ah ben, mon vieux, ça devrait te permettre de rebondir. Voilà, c'est ça. Après la chute, le rebond. Il te paie ça comment ? 250 000 tout de suite et l'autre moitié au bout de trois mois. Si je signe. Pardon ? Si je signe. Attends, mais j'espère bien que tu vas signer. Est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, moi, je trouve ça formidable qui t'arrive. De se faire virer ? Ah ouais ! Ah ouais, t'as raison, c'est formidable. Se retrouver à la rue en moins d'une heure, sans plus rien, alors que j'avais tout. T'avais rien, Vincent, c'est là l'erreur. Ça fait 15 ans que tu vis dans un monde de paillettes pour une boîte qui t'a fait croire que t'étais riche ? Parce que tu retires la voiture, le chauffeur, les grands hôtels, les super-restos. Qu'est-ce qu'il te reste ? Rien. Si, à part deux gosses que t'as presque jamais vus et une femme qui tourne en rond dans un appart qui n'est même pas à vous. T'as pas de racines, pas de vie de famille. Ça va, ça va. Merci de tirer sur l'ambulance. Moi, je venais pour que tu me remontes le moral. Je vais pas trop monter le moral, je vais t'ouvrir les yeux. Puis je vais te faire rebondir. Excuse-moi, qu'est-ce que tu vas me faire rebondir ? T'es 500 000 euros, là. Tu veux pas en profiter pour recommencer une nouvelle vie ? Hein ? Une vraie vie ! Parce que moi, mon petit bonhomme, j'ai de quoi faire ton bonheur. Des affaires comme ça, on t'en proposera pas tous les jours, je vais te dire. Une affaire... Comment ça ? Quelle affaire ? Écoute-moi ça. C'est un... un cirat, Valais-du-Rhône ? C'est quoi cette merveille ? T'as déjà bu quelque chose comme ça ? Jamais. C'est incroyable. Où c'est que t'as trouvé ça ? Qui fait ça ? Tu veux vraiment le savoir ? Tu sais, maman, t'inquiète pas, pourquoi pas ? Je suis sûre qu'il lui est rien arrivé. Non, tu ne m'en prie. Toi, t'as raison. Allez, ma puce, vite. Allez, colle, vous êtes en retard. Salut, ma petite biche. Bonne journée, soyez sage. À ce soir. Oui ? Ah, sauveur, c'est toi. Non, mais je pensais que c'était Vincent, il n'est pas rentré de la nuit, alors je suis morte d'inquiétude. Comment ça, il est avec toi ? Mais vous êtes où, là ? À Avignon ? Mais, mais qu'est-ce que vous faites, à Avignon ? Hein ? Non, mais ça va pas, pourquoi voulez-vous que je... Attends, hop, tiens, bouge pas. Eh bien, regarde, voilà, goutte-moi ça. Goutte ce jus. Oh, mais tant chiant ! Goutte, tu vois, tu sens pas, il y a comme un petit goût de pêche, quoi, de noisette, on peut dire. Non, mais je m'en fous, moi, on m'a pas quand même fait faire 600 kilomètres pour boulotter du raisin, non, il y a là. Oh là là, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas fait que le manger pour le raisin, je me trompe. Ah, mais quoi, on peut pas acheter une vigne sans avoir une petite idée de ce que le vin, il va donner. Acheter une vigne... Mais c'est quoi ce délire ? Hein ? Oh ! Oh, j'en ai marre ! Ladies first ! Oula, oula, oula ! C'est bien, c'est bien. Allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas, moi. Je suis tellement bon. Il est mignon, votre mari. Alors, ça, c'était le 95 et maintenant, attention, je vais vous chercher à la 98. Oh non ! Elle est veuve. Enfin, son mari est mort. Oui, ça, c'est souvent que les veuves perdent leur mari. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son mari est mort en lui laissant un vignoble dont personne n'a mesuré la valeur. Parce que le vieux, c'était un génie dans le vin, mais au niveau de la relation publique, pas du tout. On peut pas savoir, c'était une vraie teigne. Il était fâché avec tout le monde, moralité, il y a personne qui connaît son vin. Mais surtout, personne ne vote son vignoble. Voilà, sauf moi. Enfin, sauf nous. Parce que moi, tout seul, tu vois, que l'on est à Paris, dans mon bar, 6 jours par semaine, je peux pas faire grand-chose. Et par contre, avec un associé, sur place, à demeure, l'affaire prend tout son sens. Vincent ? Ton associé ? Oui, oui. On peut savoir pourquoi faire ? Pour faire le vin. Les vendanges, l'assemblage, la promotion. Écoute, tu vas quelqu'un de mieux placé que lui, toi. Et puis, attends, je lui garantis quand même un salaire mensuel de 5 000 euros, plus 30% sur les bénéfices. Ben voilà. Alors, celle-là, c'est cadeau. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, ben c'est vachement gracieux. Il y a un meilleur que celui-là, alors. Non, non, merci, madame. C'est très bien, là. Merci. C'est bon pour la tête. Oh, ben moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous, madame Nicolet. Bon, ben viens à l'intérieur parce que j'ai pas mes lunettes et j'ai pas envie de me faire rouler. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vincent ? Mais t'es complètement cinglé ou quoi, là ? Ah, non, 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 non. Hé, oh, c'est avant que j'étais cinglé. Là, au contraire, je commence à devenir raisonnable. Hé, je vais faire ce que tu veux. Je vais me retrouver au milieu de ma femme adorée, de mes petits poussins chéris. Non, mais oh, t'es bien mignon, mon amour. Moi, je t'ai jamais demandé de te foutre en l'air comme ça du jour au lendemain. Non, non, à peine. Ça fait dix ans que tu me reproches de pas être à la maison. Hé, c'est fini, tout ça. Vous allez m'avoir sur le dos, tous les jours. Et puis, on va vivre ensemble. Hé, on va vivre ensemble, tous ensemble au soleil. Oh, ben oui, mais écoute, ton boulot. Ah, ben je... Je suis démissionné. T'as démissionné ? Ah, oui ? Ah, ben attends, tu m'as toujours reproché d'avoir un boulot qui me coupait de ma vie de famille. Ah, ben je... Je fais mon boulot. Pour venir faire du vin dans ce trou ? Hum, hum. Alors là, les gars, là, mais alors là, ça va pas du tout, là. Vous avez complètement pété les plombs, tous les deux, là. Vous deux, vignerons ? Mais c'est complètement débile ! Ah, ben c'est ça, alors maintenant, c'est moi qui suis débile. Attends, hier encore, tu me demandais de changer de vie. Je change de vie et t'es pas contente. Il y a quelque chose que je comprends pas, moi. Mais Vincent, non, mais est-ce que tu te rends compte un peu tout ce que tu me dis depuis une heure ? Tu te rends compte ou non, là ? Ah, alors ça y est, tout est réglé ? C'est OK pour mon temps, elle est d'accord, mais elle veut signer la promesse chez le notaire. Alors on va aller le voir pour préparer le terrain. Ah non, 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 toi, tu vas aller le voir. Nous, on rentre à la maison, on récupère les enfants, on fait le point. Et sans bouteille ! Oui ! Oh, oh, et mon scrabble ? Ah oui. Vous comptez pas partir comme ça ? Ah non, 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 ben non, bien sûr que non, madame Nicolet. Hein, on va jouer un petit scrabble ? Oui, gros. Allez, allez, on adore ça. Alors, à cheval ! Non, mais elle nous gonfle avec son scrabble, j'en peux plus, moi, toi ! Ouais, alors moi, je te le dis tout de suite, c'est sans moi, hein, là ! Arrête-toi, arrête-toi, je te dis ! J'ai le fait ! Hé ! Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ouais, t'as commencé à m'inquiéter. T'as un petit coup d'œil. On va voir. Laure ! Laure ! Laure ! Ben, Laure, mais qu'est-ce que tu fous ? Hein, mais qu'est-ce que... Ben, t'es... Ben, t'as l'air tout chose. Vincent, je veux bien te suivre dans ton histoire de vin, mais à une seule condition, c'est qu'on habite ici. T'es complètement folle, c'est une maison qu'il nous faut, c'est pas une ruine. Une ruine, ça se restaure mon amour, c'est justement ça l'intérêt, mais regarde-moi ces pierres, regarde-moi cette bulle, elle se calme, elle se calme surtout. Hé, il y a un pique-tique de prévu ou quoi là ? Non, écoute, alors là ma femme est complètement folle, elle veut acheter ce tas de pierres. Hein ? Ça ? Pour y vivre ? Eh oui, de préférence oui, pour y vivre. Ah ouais, ah ben dis donc, il y a un peu de travail alors. Un peu ? Ah ben tu rigoles ou quoi, il y a tout à faire là. Et puis alors entre les trois mois de délai pour la vente et puis les quatre ou cinq mois de travaux derrière, on n'est pas chez nous avant Noël. Non, pourquoi veux-tu commencer les travaux à la vente ? Sur un bien inoccupé comme celui-ci, on peut très bien attaquer le chantier dès la signature de la promesse de vente. Tout le monde fait ça alors. T'es sûre ? Oui, je suis sûre, je suis architecte, je connais mon boulot, merci. Ah ben c'est différent, ah non mais si tu peux commencer les travaux pour l'été, vous pouvez finir pour la rentrée scolaire, enfin si le vendeur est d'accord ? Ah ben il le sera lui, ah lui il le sera, il sera trop content de se débarrasser de sa merde. Bon alors, écoute-moi bien Vincent Rivière, tu fais ce que tu veux avec ton vin, mais si on doit vivre dans la région, ce sera ici et nulle part ailleurs. Non mais écoute, tu nous imagines ici là avec les enfants là, vivre au milieu de cette vigne, avec ses platanes, seul au monde là, mais j'y crois pas, c'est comme un rêve. Ah ouais, ah non mais ça, ah mais ça c'est formidable de rêver, c'est super, mais comment tu dépais les travaux ? Parce qu'alors dis donc, là pour remettre ça debout, ça va nous coûter bonbons hein. Remarque avec tes indemnités. Des indemnités, t'as vu des indemnités toi ? Mais tu m'en as pas parlé. C'est à dire qu'ils voulaient faire la surprise quoi, hein ? Et une belle surprise, parce que 500 000 euros ça sent pas sous le sabot d'un cheval. Oh non, 500 000 euros ! Payable en deux fois, 50% tout de suite et le solde à la rentrée, c'était pas beau ça ? Oh, je crois pas mon amour, c'est génial, j'ai cru ! Bon ben allez, on me fait de l'agence ? Alors voilà, moi c'est ça, je voudrais qu'on parle de ça. Oui, voici demain. Ouais mais attends. Ah mais non, c'est le couleur quoi, t'es pas et toi ? Mais non, pas la couleur, c'est l'idée. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Est-ce qu'on a fini là, si c'est bien ? Voilà, allez ! Allez ! Regarde, deux à attrapé ! Regarde, deux à attrapé ! Non ! Tiens, moi aussi ! T'as trouvé un ! Regarde, les goûts ! Oui ? C'est quoi ça, votre ami ? Ben écoutez, ça ressemble à une baignoire, hein ? Ça peut lui ressembler parce que c'est une baignoire. Le problème, c'est que sans eau, je vois pas bien quoi elle peut servir, hein ? Sans eau ? Sans eau ? Mais attendez, mais c'est quoi ce merveilleux ? Mais pourquoi ? Pourquoi ils n'ont pas passé l'eau, là ? Mais je sais pas pourquoi. Ils ont dû croire qu'on allait faire comme au Moyen-Âge, la remplir avec des seaux. Ils ont dû penser aussi également qu'on allait s'éclairer la bougie parce qu'ils n'ont pas rempli les gaines d'électricité non plus. Mais écoutez, il va falloir se tout recasser, là. Il y a encore trois jours de perdus. Mais c'est dingue, ça, hein ? Vous êtes compagnés, là, vous. Vous députez la nuit, vous faites le jour. Écoutez, je comprends pas. Michel ! C'est quoi ce merveilleux, là ? C'est quoi ce truc, là ? Regarde, il y a pas d'eau, là ? 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 Je comprends plus. Là, il y a une toute, là ? Je te comprends plus. Oh, là, là, là ! Il va falloir. Oui, oui. Il va falloir avoir des dégosses, c'est merveilleux. J'ai passé mon budget ! Vous avez fait le plan, regardez le plan ! J'ai passé mon budget ! Vous voyez ça qu'on arrive ! C'est la bourre, là ! J'ai des tailles de l'école, pour la piscine, c'est bon, alors. 10 mètres, 40 mètres, j'ai peu de pétail, hein. Mais pour les prix, je suis mieux placé de la région, alors. Je veux en direct... Les chaminades, on a déjà du mal à avoir de l'eau dans les salles de bains, hein ? C'est pas aujourd'hui qu'on va se préoccuper de la piscine, hein ? Où est-ce qu'on va ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il arrive, it's coming, comme vous dites, parce que vous savez, la French cuisine is very long à préparer, very délicate, pleine de subtilité, donc un peu de travail. Mais ne vous inquiétez pas, don't worry, ça vient. Et on va pouvoir, hein, parce que ça, hein... Ça marche ! Excellent ! Tchin Tchin ! Et là, tu peux niquer le boss du Niveau 4, quand ça comme ça, regardons. Wow, your boss is a genius, you know that ? Yes, yes ! Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va, ils sont mauvais, mais ça va. Alors, ça nous fait absence de ceinture, défaut d'éclairage à l'arrière, et bien sûr, c'est avec cette vitesse. C'est pas l'autoroute ici, monsieur. Gérard, tu veux autre chose ? Oh non, merde, ça suffit comme ça. Moi, j'ai pas envie d'y passer la soirée, là, vos conneries. Pourquoi ? Oh, pardon. Vous voulez que je rajoute insulte à Jean dans l'exercice de... Non, je m'excuse, en fait, je me suis pas rendu compte, ça m'a échappé. Je préfère. Bon, je ne devrais pas vous laisser repartir, avec vos feux stop en rade, là, et vous avez de la chance. C'est bon jour de bonté. Merci, merci beaucoup, monsieur. Bonne route, monsieur. Foire. Oh, quel con. Oh, il n'y a plus d'essence. Oh, mais c'est... C'est pas vrai. C'est... C'est pas... C'est... Oh, mais c'est pas... Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, bah, monsieur Rivière ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, rien, je... Je vais venir juste tomber en panne d'essence. Ah, ouais, mais... Vous voulez que je vous ramène ? Ah, bah... Ah, bah, oui, je vais... Ah, venez, je vais vous ramener. Ah, bah, un minuit passé, j'ai des clients, ça n'en finissait plus. Marquez ! Ils m'ont commandé un bassin olympique. Ah, bah, c'est bien. Bah, comment que c'est bien ? C'est bien, il m'a dit. Montez, montez ! Et la piscine de votre dame, alors ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Ah, oui, un an, non, oui, on hésite encore sur la couleur. La couleur... Il n'y a pas de problème avec la couleur ? La couleur est... Bon, bah, je passerai vous voir sous quinzaine pour finaliser les contrats. Ah, bah... Oui, on fait comme ça, alors. D'accord. Merci. Eh, monsieur Rivière ! Un petit verre ? Non, euh... Non, une autre fois, une autre fois. Et puis, sans rancune, pour... C'est ça. Ah ! Bah, c'est moi ! Ça m'a fait peur. Alors, qu'est-ce que t'en fous-tu ? Ah, non, mais attends, je ne peux pas savoir, j'ai toutes les galères du monde. Je suis ton maman en pâte d'essence, marinette, gage... Ah, c'est pas grave, mon amour. Nous, on a passé une soirée super ! Tu sais, les Anglais sont dans leur chambre, alors, complètement, euh... Enchantés, hein ? Tu sais, finalement, je leur ai fait des petites grillades à la Provençale. Ils ont adoré ! Les enfants, alors là, je ne t'en parle même pas. Ils sont super complets entre eux. Ah, non, vraiment, écoute, je te jure, hein. À tout point de vue, ça a été une soirée délicieuse. C'est cool, non ? Si. C'est pas cool ? Oh, si. Bonjour, mon chéri. T'as réveillé ton père ? Je m'en ai réveillé, je ne sais pas si c'est le moi. Papa, je te préviens, je ne t'attends pas ! Oh, mais ouais, 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 ça va, toi ! Eh, dis-donc, j'ai quand même le temps de prendre un café, non ? Oh, mon amour. Oh ! Eh, on va me rater, je te dis ! Oui, bah, j'arrive ! Non, moi, je m'en fous. Hum, hum. Bah, même pas, au revoir. Hop ! Ah, bah, ton bidon ! Oh, non, non, non ! Ah, oui, mon amour, va ! Va, attends-moi, Mathieu ! Elle est loin, ta voiture ? Ah, bah, sur la route d'Avignon. 20 minutes, merci, hein, c'était bien la peine de se dépêcher, là. Il est souvent en retard, comme ça, là. 5 minutes, une demi-heure. Quand il passe ? Enfin, au moins, tu vois ce que je vis tous les jours. Ah, bah, oui. Oui, parce que, tu vois, finalement, moi, je ne sais pas ce que tu fais de tes journées. Eh, non. Bon, bah, alors, quoi ? T'es aussi malheureux que ça, ici ? Non, il y a des bons côtés, aussi. Ah, tu vois ? Mais quand même, c'est dur. Enfin, c'est pas Paris, quoi. Ah, bah, non. Eh, bah, non, c'est pas Paris. Le voilà ! Tiens, ma puce. C'est vrai, maman, que peut-être à tes bras, elles s'entendent déjà ce matin. Eh, oui, ma chérie, tout le monde s'en va. Tu sais, c'est pas que ça me réjouit, ça. À ce prix-là, moi, je les aurais bien gardé un petit peu plus. Bah, alors, pourquoi elles s'en vont ? On s'amusait bien avec eux. Hum, tu sais la vie, qu'est-ce que tu veux. Oh, qu'est-ce que j'entends ? Les Anglais, allez vite, le thé. Eh, dis donc, tu pourrais m'aider. Les chameaux. Alors ? Alors, elle a dit qu'elle voudrait bien qu'il la reste. Super cool, bien joué. On dégagne. Putain de bordel de voiture de merde ! Allez, on va s'en va. Qu'est-ce qu'il y a au fond, là ? Au revoir, good bye ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Alors, alors, on va voir, on va voir. C'est très ambigieux. Je vais téléphoner mes amis de Tarascom pour dire nous son retard. Alors, peut-être pouvons-nous rester une plus nuit. Une plus nuit, bien sûr, Margaret. Si je peux vous dépanner avec grand plaisir, oui, oui. Bien sûr, ils sont pressés, les sandwichs. Non, non, ils ne sont pas du tout pressés. En fait, ils ont tout leur temps. Oh, what does he say? Oui, je comprends bien de tout un saxon. C'est vrai que moi non plus, je ne le comprends pas toujours très bien. Mais en fait, ils disent que c'est assez grave. Et que ça peut peut-être prendre plusieurs jours. Oh, plusieurs jours? Mais combien longtemps? Je vais demander. Combien longtemps? Je ne sais pas, moi, ça peut plus tard la journée. Quatre ou cinq jours, hein? Ta gueule. Salope. Je t'emmerde. Oh, ça, c'est très, 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 très ennuyeux. Oh, on laisse. Et si je dis à mes amis de Tarascon de venir ici, au lieu d'aller là-bas? Ils sont deux. Ça, c'est sept personnes. Disons, jusqu'à la fin de semaine, ça marche? Sept personnes? Eh bien, écoutez, il ne faut pas s'envoiler tout de suite. Il faut d'abord que je consulte mon carré de réservation parce que j'ai beaucoup de monde en ce moment. Vous venez avec moi? Oui, bien, là, là, non, hein? Oui, et puis là non plus, non? Ben, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Tout est plein, je suis désolée. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose. Un petit coup de fil. Oui? Allô? Ja, guten tag, Frau Waffermeyer. L'Or? Ja, L'Or. L'Or-Rivière, ja, ja, ja. Rien, mais j'entends rien, là. Qu'est-ce que tu racontes? Euh, ich habe ein Problem für du Zimmer. Ja, verzeihung, verzeihung. Ja, so, so, verzeihung. Ja. Ja? Ah, danke, danke schön, bitte schön. Bon, écoute, L'Or, tu t'es mal ou quoi, là? Écoute, je suis... Allô? Wiedersheim, Frau Haffermeyer. Allô, le... Allô? Ça y est, la chambre est libre, hein? Tu préviennes mes amis, Tarascon? Mais je vous en prie. Alors, dites à vos amis que je vais faire tout mon possible pour que vous passiez ensemble la meilleure semaine du monde. Excellent. Bon, un petit café maintenant pour se remettre de nos émotions? Oh, yes, thank you very much. Eh bien, c'est parti. Charles. Hello, it's Margaret. Oh! Oh! Lily! 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, un paquet de sucre Oui, je vois bien que c'est un paquet de sucre Sauf qu'il est vide, alors ton père l'a acheté hier soir Ne me dites pas Que vous avez versé un kilo de sucre dans le réservoir des Anglais Ben Mais aussi c'était Peter qui avait des... Puis en plus, comme toi aussi, tu voulais qu'il reste Mais de quoi je me mêle ? Est-ce que j'ai demandé une seule fois que... On vous a bien vu avec le garagiste, hein ? Ouais, et puis avec ton registre, là... Bon, alors premièrement On verra ça plus tard, hein ? Je ne rentre pas avec ces manoles, hein ? Je ne rentre pas avec ces manoles, hein ? Laure, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je vais faire des courses Mais c'est que... comment ça tu vas faire des courses ? Figure-toi, mon petit bonhomme, qu'on va être sept à table pendant une semaine de plus Une semaine de plus ? Ah, sept ? Onze avec nous ? Non, mais attends, là, ça ne va pas, ce n'est pas bien Mais au contraire, je vais très bien Tu veux que je te dise combien ça fait cette personne pendant une semaine ? Écoute, ça fait 455 euros, c'est génial, non ? Ah oui ? Eh ouais, en plus, c'est cool, ils m'ont fait l'anaconte pour faire les courses On leur file ma chambre, enfin, la note, c'est pas grave, c'est juste une semaine Bon, alors écoute, va pour une semaine, mais moi je te préviens, hein ? Moi je ne fais pas la cuisine pour tout le monde, hein ? Il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour m'aider, hein ? Il faut se le permettre, hein ? Eh, on va se le permettre, hein ? Bah tiens, on a qu'à mettre une annonce chez Marinette Une annonce ? Mais pourquoi une annonce ? Oh, bah c'est ça, Marinette Vous voyez, on vous dit, en fait... Mais voilà, encore deux de plus Bonjour, monsieur le maire, mais deux de plus, quoi ? Bah deux annulations, chez moi, dans mon hôtel Trois fois ce mois-ci, toujours pareil, hein ? Ils réservent, et puis une fois arrivés, ah non, finalement, on a trouvé une jolie petite maison d'hôte, pleine de charme, on décommande... Putain de chambre d'hôte ! Non mais vous, vous trouvez ça normal, vous ? Non mais moi, j'appelle ça de la concurrence déloyale, voilà, c'est tout Oui, et en même temps, c'est vrai que hôtel et chambre d'hôte, c'est pas la même chose, hein ? Ah non, c'est pas... Comment ? C'est pas la même chose ? Ah bah non, c'est pas la même chose ! Seulement, ils sont en train de nous casser le métier, ces amateurs-là ! C'est une vraie plaie ! C'est un fléau ! Ah oui, quand même, c'est... Mais attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, faudrait peut-être pas oublier que je suis le maire ici, hein ? Et si j'ai pas l'air comme ça, je peux être très très méchant, si je veux Je vais te les emmerder, ces putains de chambres d'hôte ! Mais je vais te les emmerder ! Elles vont regretter de s'être installées dans le coin ! Ah ! Faites-moi confiance ! Ah ! Marinette, ma baguette ! Oui ! Là, j'ai pas raison ! Ah bah si, si ! J'ai pas raison ! Ah si, si, si ! Bah alors ça, moi j'ai toujours dit que... Bon, alors, cette annonce, c'est quoi au juste ? Ah non, parce que... Bonne rentrée, tu pourras, c'est pas grave... Oui ! On repassera, au revoir, Marinette ! Bon... Eh, psst ! Bon petit, tu cherches dans cuisine et restauration ? Ça se voit pas ! Ah, t'as vu, hein, c'est pas génial ! Y a rien sur le marché en ce moment, hein ! T'as quoi comme formation ? C.A.P. Quoi ? Un C.A.P ? C'est pas mal, ça ! Dis-moi, avec un C.A.P, tu vas quand même pas aller t'emmerder dans une cantine à l'autre bout du département ! Pourquoi pas ? Ah, écoute... Une semaine au black dans une maison d'hôte ! Pas bon, ça ? C'est un regalo ! Oh, mais je dérange peut-être ! Marinette ! Eh ben, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai retrouvé une bonbonne de gaz dans mon stock. Le pauvre M. Rivière hier soir, il avait l'air tellement embêté hier que je me suis dit... Je vous savais pas si nombreux ! C'est une bonne fille ? Oui ! C'est de la famille ? Pizza ? Oui, oui, complètement de la famille ! De la famille anglaise ? Mais oui ! Totalement anglaise, la famille ! Oui, oui, elle est très, 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 très anglaise ! C'est de la famille de mon mari ! C'est Vincent, mon mari, vous voyez ! Alors, Vincent, il a des parents anglais, c'est une folie ! Figurez-vous que sa mère est écossaise ! Et alors, son mari, alors lui, un homme charmant aussi, il était du pays de Galles ! Donc, de par le fait de la Galles ! Ah bon ? Alors, il est pas du tout français ! Il est complètement français ! Par son grand-père ! Mais tout ça, c'est un petit peu compliqué ! Alors, je vous propose une chose, Marinette ! Je vais vous présenter, donc ! En bout de table, Charles et son ami Péli, qui viennent de Tarascon ! Enchanté ! Je préfère dire que vous êtes de la famille, ça passe mieux ! Oui, enfin, c'est parce qu'elle est pas trop les Britanniques ! Figurez-vous que son mari est partie avec une anglaise ! En grosse ! Je comprends ! Ça marche ! C'est cool ! Margaret ! Tante Margaret ! Enchanté ! Bon appétit ! Ah, thank you ! Merci ! Voilà ! Vous aimez ? Oui, oui, oui ! Ils adorent ! Allez, avec moi, toi, viens ! Monsieur Rivière ! Bonjour, Marinette ! Je voudrais que vous mettiez un kilt un jour, qu'on rigole ! Un kilt ? Au fait, votre beau-frère est arrivé ! Mon beau-frère ! Mon beau-frère ! Mon beau-frère ! Oh, chérie ! Bien que je te présente ! Voici Peggy et Charles ! Tu sais que t'es un rascon ! Mon beau-frère ! Ah, oui, d'accord, 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 d'accord ! Eh ben, nice to meet you, comme on dit ! C'est celui-là, votre beau-frère ? Non, je t'expliquerai ! Bon, et voilà ! Et ça, c'est Aurélien ! Ah, ben, bienvenue Aurélien ! Ouf ! Devinez quoi, Vincent ? J'ai dit Marinette, je suis Tante Margaret ! Ah, oui, c'est... c'est vérifanie ! C'est vérifanie ! C'est vérifanie ! Oui, je t'expliquerai, euh, after ! Dites, vous avez une grande famille, ils sont tous anglais ? Non, euh, c'est pas ma famille ! Non, du petit don, plutôt, allez, euh, hop, euh, en cuisine ! Bon, alors écoute, moi j'ai déjà fait un menu pour toute la semaine, et alors toi, t'es le roi, t'as qu'à suivre ! Alors ce soir, on va commencer par un petit chaud-froid de l'hôte sur un lit de poireaux ! Ah ouais, mais euh, ça j'ai pas appris, hein ! Hein, comment ça ? Ben, on l'a pas fait à l'école ! Ah bon ? Bon, et ben écoute, je vais te montrer, tu vas voir ! C'est pas grave ! Le chaud-froid de l'hôte, pour une entrée, je te promets, c'est top ! Sinon, il y a les carottes râpées aussi, c'est bien pour une entrée ! Carottes râpées... Puis ça, je l'ai appris à l'école ! Oui, mais je te jure, euh, un chaud-froid de l'hôte, c'est... c'est beaucoup mieux ! Hein, je te montre ! Tiens, fais-moi passer des petits oignons, là ! Non, ça... ça, c'est des échalotes ! Des échalotes, des oignons blancs, c'est ça ! Je les confonds tout le temps ! Faut dire, qui c'est qui fait encore la différence ? Moi ? Moi, je fais la différence ! Alors, je te montre, d'accord ? Tu regardes, et tu regardes bien, là ! Eh, vous faites ça super bien ! Sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour les horaires, euh... tout ça... Ah, bah, écoute, tu viens le matin à 9h, et puis tu pars le soir quand c'est fini ! À 9h, je pourrais pas ! J'ai Dermato avant ! Dermato... Ah, oh oui, dis donc ! Mais, euh, c'est tous les matins ? Bah, ouais, c'est un traitement spécial pour l'acné ! Bon, bah, on a qu'à dire 9h30, d'accord ? 10h, ça sera mieux ! Sinon, autre chose, pour les heures sup, les congés, les primes... Alors, écoute, je t'ai engagé... Je t'ai engagé, je commence déjà à le regretter, mais ça, c'est mon problème ! Je t'ai engagé au black, d'accord ? Donc, toi, tu as ton salaire et t'as droit à rien d'autre ! T'as compris ? C'est à rien ! T'as rien ! Rien ! T'aimes pas les RTT ? Bon, alors, Lily, quoi, tu te dépêches, ouais ? Ça va pas, hein ? Moi, je vais pas supporter ça toute la semaine, hein ! Mon amour ! C'est normal de laisser les toilettes au client, quand même, enfin... Ouais, mais c'est dégueulasse, là-dedans ! En plus, ça pue ! Ah, non, c'est vrai, ça pue ! Si ! Mais comment ça, ça pue ? Mais comment on faisait avant, hein ? Eh, je vous signale, hein, pour la toilette demain matin, c'est la même chose ! Au jet, dehors ! Non, mais ça va pas, non, mais t'es complètement folle ! Ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, hein ! La salle de bain est nickel, c'est quand même tout à fait normal de la leur laisser ! Non ? Ils payent, je te rappelle ! Allez, ça va, c'est pour une semaine ! Ouais, il y en a que pour les Anglais, alors ! Chut ! C'est pas là ! Good night ! Ah ! Good night 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 ! Sweet dreams ! And sweet dreams, too ! Bon, ben, patron, à demain ! 10h30, 11h, hein, comme d'hab ! C'est ça, hein ! C'est comme lui, hein ! Je vais pas le supporter longtemps, hein ! Bon, mon amour ! Bye ! Bye ! Oh, ça va, hein ! Je te jure ! Je te jure, hein ! Merci, c'est pour la fin ! Bonjour l'intimité, hein ! Écoute ! Merci ! C'est comme ça, hein ! Je te rappelle que si tout avait dû se passer comme tu l'avais prévu, on n'en serait pas là, hein ! Attends, moi, c'est... C'est pas de ma faute, moi, si la mère Nicolée l'a pas voulu vendre ! Ah non, attends, ne me parle pas de celle-ci, hein ! Je te la retiens ! Attends ! Chut ! Quoi ? T'entends pas les voix ? Ben non ! Oh, chut ! Oui ? C'est par là, écoute ! On dirait Margaret Echam, qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais attends, c'est dingue qu'on dirait qu'ils sont dans la pièce à côté ! Regarde, avec Peter, on a installé une caméra dans le salon ! Comme ça, en surveillant même temps, c'est pratique ! Mais c'est dégueulasse de faire ça ! Hein ? C'est dégueulasse, c'est super indiscret ! Non mais vous vous rendez compte, les enfants ? C'est... c'est... Excellent ! Hé, Laure ! Laure, viens voir ! Laure, 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 Laure ! Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est grand ! Excellent ! Mais c'est... Mais c'est... Excellent ! Oh, ouais ! Oh ! Tu ne regardes pas ça, elle dit putain non plus ! Attends, plus à droite, à droite ! Enrête ! Enrête ! Bien ! Alors, ceux qui veulent venir au village avec moi pour profiter du marché, la mise à l'alonga, tout ça, tout ça, ben c'est maintenant, hein ! C'est pas dans deux minutes ! C'est maintenant ! Vous ne venez pas ? Non ! Allons-y ! Je crois, nous allons profiter le sommeil ! Maman ! J'ai pas envie, tu viens pas ? Non ! Ils veulent profiter du soleil ! Hum ? Du soleil ! Oh ! J'ai prêt ? Piggy ! On y va ? Euh... Où ? Eh bien, au village ! Ah, yes ! Excellent ! Allez ! En route ! Joyeuse troupe ! Ah, bye-bye ! Bye-bye ! Ah ! Oh... J'suis bon... J'suis bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Excusez-moi, euh... Les gens qui émettent ici, c'est plus le suivant d'un rivière. Ah, dis donc, mon pauvre. T'es dans un état. Ah, là, 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 là. Ah, ben, dis-donc, on a craché tes poumons, toi. Phneumonie, mon vieux. C'est ce qu'a diagnostiqué le médecin. Ah, oui. C'est pour ça, il m'a conseillé d'aller passer quelques jours au soleil pour me taper. Ouais, mais écoute, alors là, ça tombe mal. T'as vu, toutes les chambres sont pleines. Moi, j'ai plus une place au grenier. Pardon ? Bon, alors, écoute, ce que je peux te proposer, c'est que je te mets la toile de tente des enfants au fond du jardin, quoi. Un petit plaisir, tout le coup. Ah, les sauveurs. Mais attends, tu vas pas au mot. Oser me demander d'aller dormir au fond du jardin. Et puis, je me permets de te rappeler quand même que c'est... C'est avec mon argent que cette maison est achetée. Oui, je sais, écoute, c'est simple, il n'y a pas d'autre solution, hein. Voilà, non, parce que tu vas pas aller louer une chambre dans la région, parce que sinon, en 10 minutes, tout le monde est au courant, ils vont se dire, tiens, pourquoi le gars de la Bastille, il n'a pas de base pour lever son copain, je sais. Ah, oui, d'accord, ouais, ok. C'est quoi, tu veux me remettre dans la merde, c'est ça que tu veux ? Non, non, non. Je fais tout pour m'en sortir, moi. C'est bon, c'est bon, ok. Ça va, tu me fais chier avec ta tante. Tout ce que je veux, moi, c'est de dormir. Hé, patron, ça commence à vous faire du monde, hein, c'est bien. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous, là, toi, hein ? Je me suis dit, il fait beau, t'en profiter, il faut travailler dehors, non ? Il fait beau, t'en profiter. La cuisine, ça se fait à la cuisine. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas comme ça qu'on fait les courgettes, d'accord ? Viens avec moi ça, je te montre, parce qu'alors, viens ici, tu m'énerves. Allez, viens avec moi. Tu m'énerves, hein. Vous voulez faire une ratatouche ? Ouais, je vais t'en faire de la ratatouche, je vais te dire avec quoi, ça va. Pas un pour attraper l'autre. Oui, 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 oui. Dites, là, je regarde votre petit compte. C'est plus une ardoise que vous avez. C'est une toiture toute entière. Je sais, Marinette, j'ai honte, j'ai honte. Mais vous inquiétez pas, je vous paye la semaine prochaine, c'est promis, hein ? Remarquez, vous devez nourrir toute la famille de votre mari, je comprends, mais ça fait beaucoup, quoi. Je sais, je sais, Marinette. Mais croyez bien que je préférais vous payer comptant. Non, mais c'est-à-dire que les affaires de mon mari n'ont pas tourné exactement comme il l'aurait voulu, voyez ? Je peux parler d'un certain vignoble sur lequel nous comptions pour vivre, hein. Enfin, si une certaine personne ne s'était pas rétractée. Mon pardon, c'est pour moi que vous dites ça ? Bah, évidemment que c'est pour vous. Et pour qui d'autre ? C'est pas vous, peut-être, qui avez refusé de vendre d'autres vignobles après de nous l'avoir promis pendant des semaines ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est vous qui avez pas voulu l'acheter. Vous avez fait cela, du nom ? Oh, 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 oh. Hein ? Quoi ? Du boudin ? Trois portions ? Oui. Bon, alors ça, c'est pas compliqué, hein. Ça, c'est du persil simple, du persil plat, si tu préfères, et ça, c'est de la coriandre. Persil plat, coriandre. Ouais, ça se ressemble un peu, non ? Oui, oui, ça se ressemble un peu, mais si tu sens, c'est pas du tout la même chose. Hein, viens. coriandre, persil de plat, ça n'a rien à voir, coriandre, persil de plat, ça n'a rien à voir, et ça, alors ça c'est du basilic, alors ça, ça c'est pas du tout la même chose, voilà, sans, ça sent à quoi ça ? Sans la piste de chat, ce gosse a un problème, je crois que c'est vous qui allez en avoir des problèmes, t'imposes ça toi. Bon, alors maintenant les garçons, je veux tout savoir, vous m'entendez tout, premièrement, est-ce que oui ou non, la mère Nicolet a refusé de vendre son vignoble ? Eh ben, Très bien, donc cela signifie que c'est vous qui n'avez pas voulu l'acheter, on peut savoir pourquoi ? Eh ben, c'est, en fait, c'était pour acheter la maison à la place. Attends, excuse-moi, je comprends pas très bien, elle a été fin d'immunité ? Elles ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Écoute, toi, tu te tais, d'accord ? Si ça se trouve, elles ont jamais existé, ces indemnités, depuis quand on en touche, quand on démissionne ? Ah non, mais ça, je te jure, ça, les indemnités, je les ai touchées, mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, je sais, j'ai pas démissionné, en fait, j'ai été viré. Attends, excuse-moi, j'ai pas, tu as ? Viré, j'ai, j'ai été viré. J'adore. Ah, mais il fallait bien le subir. Ah ouais, et là, je peux te dire que sur ce coup-là, sauveur, mais il a été impérial. Tu parles, hein ? Ah non, là, tu n'es pas en train de me dire que c'est lui qui a payé pour ma maison ? Ah ben, je peux même te dire que s'il avait pas été là, hein, ah ben si, sauveur. Si, il faut le dire, là, je sais même pas où on en serait. Mais on en est où, là, à ton avis ? Ça aurait pu être pire, non ? Ah ben, honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Oh, valeur formidable, les gars ! Hein ? T'es chez toi, sauveur ? Je me trompe pas, non ? Alors, je vous ennuie pas plus, hein ? Je vais vous laisser continuer vos petites magouilles minables. Mais je suis désolée, ce sera sans moi. Hein, Vincent ? Ce sera sans moi, parce que moi, je me casse ! Laure ! Oh mais, Laure ! Laure ! Laure ! Laure ! Attends, mais, Laure, mais, hé, Laure, tu vas pas partir comme ça, hein ? Je vais me gêner, tiens. Hein, mais, où tu vas aller ? Je sais pas, de loin ! Allez, les enfants, vous embrassez, votre père, vous montez dans la voiture, vite ! Hé, hé, mais, Laure, mais où tu vas aller ? Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Hé, 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 hé ! Tu sais quoi ? T'es des merdes ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa, mais papa ! Hé, patron ! Pas la recommode, hein ? Et toi ? Toi, hein ! Toi, hein ! Hé, 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 hé ! T'es encore de chez moi, avec ta mob de merde ! Oh, il touche ma mob ! Oh ! Ah oui, je la touche, je la touche et je la retouche ! Et je la re-retouche ! Et je la re-retouche ! Et je la re-retouche ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Ils sont de cons, je me casse ! Elle va revenir, hein ? Moi, je te dis, c'est obligé qu'elle revienne. C'est obligé qu'elle revienne. Oui, oui, c'est obligé. C'est obligé qu'elle revienne. Mais oui, bien sûr. C'est obligé. Tu peux me passer mon petit, vraiment ? Dans l'autre côté, tu vois, je la connais, hein, quand elle dit quelque chose, c'est une tête de mule, hein, elle en démore pas. Ah, oui, c'est sûrement vrai aussi. Tu peux me passer mon... C'est sûr, on n'a pas besoin d'elle, hein ? Toi et moi, je vais te dire, on n'a besoin de personne. C'est ça, le truc. Personne ? Tu peux me passer mon truc, là, pour... Elle croche, tu peux pas me débrouiller tout seul ? Viens, tu vas voir. Tu vas voir s'il va pas me débrouiller tout seul. T'es à voir. Mon putain, t'es à voir. Ah oui. Ah oui, t'es à voir. Viens. Tu peux me passer celui pour les oreilles ? Ah, pour les oreilles. Ah, il est vide, celui-là. Et pour le nez, aussi. Elle va revenir. Ah ! Moi, je te le dis. Ah, mais je comprends pas. Mais c'est quoi, cette machine de berne ? C'est pas compliqué, pourtant. Ah oui, je sais, je sais. Il y a des bidons de ménagères qui font ça tous les jours, il paraît. Attends, laisse-moi faire... Non, laisse-moi faire. Je sais, je sais. Alors, 60, 90, 30, 60 couleurs. Oui, les nages. Non. Il n'y a pas mon pull dedans ? Non, laissez-moi ça à la main. Hop, c'est parti. Um, can I help you ? Hop, hop, hop. Ça marche. Sauveur ! Sauveur ! Sauveur ! Sauveur ! Sauveur, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Je pense que là, je suis en train de faire goûter un petit sauterne aux Anglais, tu sais, piano dégustation. Hé, je vais te dire, hé, ils sont pas si mieux que ça, hein, ils sont pas... Écoute, Sauveur, la cuisine et les vins, je suis d'accord. Mais la plonge, c'est pas mon truc, tu vois, je sais pas comment dire, c'est... 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 c'est pas ma culture. Hein ? Ah ben, je te comprends tout à fait, c'est pas la mienne non plus. Moi, je laisse toujours ça aux employés. On est bien d'accord. Oui, mais moi, je peux pas, là. Mon médecin était formel, hein, tout ça... Oh là là, c'est miens, mes compagnies. Moi, je dois faire ça comme la peste, dans mon état. Excuse-moi, mais pour le sauterne, Charles pense qu'il y a peut-être un ou deux degrés en trop. Chaude, chaude. Ça, mon sauterne, il n'y a pas la température. Il est très bien, très bien. Tiens, va sans gouttes, parce que moi, en fait, je suis un petit peu malade, j'arrive pas tellement. Mais... On me fait tout ça de chier ! On me fait tout ça de chier ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Pas de problème. Un petit peu chaud. Cheers, darling ! Les Français... Ça va pas, Vincent, hein ? Elle me manque sauveur. Ils me manquent tous. C'est-à-dire qu'ils empêchent les vrais professionnels de travailler. Voilà. Je vais être rattrapés pour Madame. Et Monsieur. Vous comprenez, chez nous, ce qui compte, c'est la qualité. Tandis que les autres, avec leurs maisons d'hôtes, la qualité, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ! Ça, c'est bien vrai ce qu'il dit, messieurs-dames. Moi, j'y ai travaillé, je peux vous dire que c'est pas du boulot. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Et au point de vue des avantages sociaux, zéro. Bah tiens. Voilà, ça corrobore. Mais dis-donc, en fait, c'était où cette maison d'hôtes ? C'était dans la région ? Bah... Bah, 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 attends, excusez-moi messieurs-dames. Attends, toi, 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 attends, attends, attends. On t'expliquez. Attends, toi, toi, toi. Alors, on a voulu jouer les plus malins ? Monsieur le maire. Oui, comme vous dites, monsieur le maire, oui. Là, vous arrangez votre cas, monsieur le maire. Travail au noir, activités de restauration sans l'agrément de la DSV, piscine sans permis de construire, c'est un vrai catalogue chez vous. Ecoutez... Non, 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 vous allez regretter de m'avoir pris pour un con, mon dieu. Oui, 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 on va pas se laisser impressionner par ce mec, là-haut. Vincent, qu'est-ce que je peux me faire ? Hein ? Vincent, on peut me faire quoi ? Voilà ! La petite note. Vous ne prenez pas le code de crédit, je crois. Non. Mon mari va donner cash. Jeffrey ! Can you please, Vincent, cash ? Yes. Thank you. Je n'oubliais jamais cette vacances. Moi non plus. C'était... Oh, c'était... Excellent ! Voilà ! Merci. Mais la voiture est prête. Deborah, Peter, Rowan, time to go now ! Come along, Jeffrey ! Bye-bye ! Bye-bye ! Bye ! Vincent, tu comptes faire quoi ? Vincent ? C'est parti ! I can't wait ! I can't wait ! Come on, children ! In the car. Chop, chop ! Come on ! Bye-bye, les enfants ! OK, Charlie... Stay in contact. Call each other, yeah ? Au revoir, Magrette ! Bye-bye, Vincent ! Au revoir ! Au revoir ! 1, 2, 3, 4, 5... Bye-bye ! Ciao ! Oh, yeah ! Bye-bye ! Vincent, qu'est-ce que tu vas faire ? Ciao ! Bye ! Vincent ! Vincent, réponds-moi ! Oh, je te parle ! Tu veux que tu vas faire ? Vincent, tu vas pas faire ça ! Je vais pas le faire ? Mais bien sûr, ici, je vais le faire. Mais attends, ça va changer quoi te vendre ? De toute façon, j'ai que de rester ici, je peux pas rester au-dessus de mes forces. Mais attends, écoute, Vincent, résonne un petit peu, écoute, c'est ridicule ! Tu vois, sauveur, sans l'heure, sans les mômes, moi je... Je trompe complètement à vide. Je suis comme... Je me sens comme... C'est une grosse méduse ! Un truc qui sert à rien, alors... Je lui ai tête pierre ! Il est tête pour rien ! C'est pas de sa faute ! Mais moi, je peux plus supporter ! Vincent ! Je peux pas ! Je peux plus ! Je peux plus ! Mais qu'est-ce que t'allais faire, là ? Eh ben, tu vois, je... J'ai réfléchi, je vends. Eh ben, moi aussi, j'ai réfléchi ! Et je crois que j'ai bien travaillé ! Alors, premièrement... Crédit Bank ! Document URSAF ! Assez DIC ! Inspection du Travail ! Mise en conformité sanitaire ! Candidature de maire de France ! Inscription pour les Gilles Verts ! Et... Demande de la belle rurale ! Et maintenant, fini l'amateurisme, place à la grande aventure ! Ah ! Ah ! Ah ! Yahoo ! Ah là, c'est quand même une autre gueule, hein ! Quand ça dit officiel, non ? Ah, les coquins ! Eh, il y a juste une chose ! C'est que Castellin, il va pas être prêt ! Castellin ? Mais on l'emmerde, Castellin ! Mais alors, mais on l'emmerde, mais alors si on l'emmerde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...